Prenons un système centré classique avec un objet AB et une image A'B' tout aussi classique et intéressons-nous à une des grandes formules de base de l'optique géométrique, la formule du grandissement transversal gamma t qui est le rapport de taille entre l'image et l'objet A'B' sur AB. La formule de base pour calculer ce gamma t, il y en a deux d'ailleurs des formules, c'est soit moins F sur FA, soit F'A' sur moins F'. Ce sont ces formules-là qu'on utilise dans la traversée d'un système centré comme ça unique. Maintenant, si l'on souhaite reproduire ces calculs de taille, de gamma t et de taille, dans une situation avec deux systèmes centrés, il va falloir adapter les deux formules de grandissement transversal au système centré que l'on est en train de considérer. On va prendre un objet AB et on va essayer d'adapter les formules de gamma t à cette situation-là. Tout d'abord, il faut écrire la chaîne d'image bien sûr, donc on va partir sur un objet AB. La lumière part de AB et forme après le système 1 une image intermédiaire à un B1. Cette image intermédiaire, c'est un objet pour le système 2 et les rayons qui vont traverser le système 2 vont finalement former une image finale A'B'. La notation classique. Si je m'intéresse au rapport de taille entre AB et AB1, je vais pouvoir le faire du moment où je connais le rapport de taille qui est justement le gamma t, le gamma t de cette conjugaison à travers le système 1, c'est-à-dire gamma t1, pour le distinguer du gamma t2 que nous ferons ensuite. C'est donc le rapport de taille A'B1 sur AB. Si je veux calculer ce gamma t1, je dois adapter les formules de base à la situation. La formule de gauche nous dit qu'il faut faire moins f, f, la distance focale objet du système. Donc ici c'est moins f1, parce qu'on est sur le système 1. Divisé par la distance entre le foyer objet et l'objet. La distance entre le foyer objet, f1, et l'objet, d'après la chaîne d'image, c'est A, AB. Donc f1 jusqu'à A. F1 A. Du foyer objet jusqu'à l'objet. Ou alors que je peux utiliser l'autre formule qui dit qu'il faut prendre la distance entre le foyer image et l'image du système. Ici le foyer image c'est f'1 et l'image c'est A1B1. Donc ça donne f'1 A1, du foyer image jusqu'à l'image du système, divisé par moins f'1 du système 1. Ces formules là, ces deux formules là, sont strictement les formules de base, avec la numérotation qui va bien. Pour les foyers on met des 1, pour dire que ce sont les foyers du système 1. Et l'objet s'appelle A, alors que l'image, les rayons émergents du système 1 définissent une image qui s'appelle ici A1. Et non plus A' comme dans notre exemple de base. Voilà. On peut reproduire le même genre de raisonnement si on s'intéresse au rapport de taille entre A1B1 et A'B'. On a donc ce rapport de taille qui s'appelle gamma T2, puisque c'est la traversée du système 2, c'est la conjugaison à travers le système 2, rapport de taille entre A'B' et A1B1, qui peut s'écrire de deux manières différentes. Donc, moins F, ici, moins F2, divisé par la distance entre le foyer objet et l'objet, entre le foyer objet de lui et l'objet. Donc entre F2 et A1, F2 A1. Ou alors on peut faire ça du côté image. C'est ça aussi l'avantage du gamma T de Newton, c'est qu'on peut travailler soit que du côté objet, soit que du côté image. Si on travaille du côté image, on va donc avoir l'équivalent de la distance F' jusqu'à l'image. La distance F' jusqu'à l'image, donc F'2, il faut bien préciser, jusqu'à l'image qui s'appelle bien A'. F'2 A' divisé par, moins la distance focale objet, F', donc moins F'2, puisqu'ici c'est le F'2 du système 2. En développant cette capacité-là à adapter les formules, vous arriverez donc à calculer les gamma T lors de la traversée de plusieurs systèmes centrés.